Alors, Prakarti, c'est un groupe industriel dans l'industrie mécanique. C'est un groupe familial, composé d'une dizaine de PME répartis sur 7 sites en France, dont 5 en Haute-Savoie, et on propose des solutions autour de l'usinage de précision. On s'engage sur le territoire et auprès de nos parties prenantes pour proposer des solutions innovantes d'usinage, de manière durable et responsable. L'industrie durable, elle occupe d'ores et déjà une place importante dans chaque prise de décision et dans certaines orientations stratégiques qui sont prises dans le groupe. Il y a premièrement ce qu'on peut faire à l'interne. Donc, on a un centre de recherche et développement avec un pôle d'innovation qui a en ce moment une étude pour construire et bâtir un indice d'impact environnemental qui sera fourni à nos clients avec leurs outils ou leurs essais pour leur dire, ben voilà, avec ce que vous nous avez fait faire, votre bilan carbone, votre impact sera de telles notes. Donc, on est en train de bâtir une note. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est l'aspect collaboratif. On travaille en association avec d'autres industries locales sur des projets d'avenir. On a inventé un petit centre d'usinage qui fait un mètre carré, qui fait moins de 300 kilos, qui est mobile, qui consomme très peu d'énergie, qui ne consomme pas d'huile ni d'eau pour le refroidissement. Donc, c'est une innovation majeure qui a été primée sur beaucoup de salons, à laquelle on croit beaucoup. La raison d'être, quand on a essayé de la formuler, ça a créé quelques débats, notamment par rapport à notre cœur de métier, qui est une entreprise industrielle de production manufacturière, d'usinage. Par définition, on consomme des intrants, on consomme de l'énergie et on produit des déchets. Des questions aussi par rapport à nos marchés et secteurs d'activité, puisqu'on travaille avec des donneurs d'ordre qui vont être dans la défense, dans l'automobile, dans l'aéronautique. Donc, c'est trouver l'équilibre sur des donneurs d'ordre qui peuvent à priori être antinomiques avec ces notions de RSE et quand même la croissance et la pérennité de l'entreprise. Dans ce travail avec Précartis, notamment, nous avons étudié cette question qui est importante pour bon nombre d'entreprises, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision idéale et en même temps, on est confronté à un certain nombre de contraintes, de partenaires, de contraintes économiques. On a aussi la crise énergétique, on peut avoir beaucoup de paradoxes. En travaillant avec Précartis, on a eu la chance de voir qu'on pouvait lever ces paradoxes avec l'innovation. Et il y a un lien particulier chez Précartis avec l'innovation, c'est que c'est un peu aussi leur cœur de métier. Donc, ils sont dans la technologie de précision, mais ils sont extrêmement en avance aussi grâce à un service R&D. Et finalement, dans cette question de la raison d'être, ils ont aussi utilisé l'innovation pour essayer de dépasser ces paradoxes. On a mis en place des groupes de travail au niveau de tous les sites, avec des ambassadeurs, des référents RSE. Et donc, il y a une émulation quand même de la part des salariés qui est importante et une prise de conscience et une prise en main des sujets qui est assez positif et qui, avec des échanges de pleines pratiques, des actions qui en découlent, qui sont structurées et concrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada